Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la 9ème étape du secret de la map Alpha Omega. Alors avant d'aller au boss je vous conseille de vous équiper un maximum pour être sûr d'être assez stuff. Alors ce que je vous conseille au minimum c'est d'avoir un bouclier et d'avoir tous un pistolet laser parce que quand même les pistolets laser ils sont assez efficaces. Mais rien n'est obligatoire. Par contre je vais vous donner une astuce qui va être quand même pas mal utile avant de rentrer dans la salle du boss. L'astuce que je vous donne c'est de noter le code 3279 à l'ordinateur de Rushmore pour avoir une marche de zombie de 5 minutes les potos. Comme ça pendant le début du boss fight tous les zombies marcheront. Ensuite si vous voulez vraiment être au calme il faut prendre des élixirs genre marche des zombies, accro des atouts, munitions max, etc, phénix, etc etc. Mais rien n'est essentiel parce que tout simplement le boss est assez facile à battre. Alors quand vous êtes prêt rendez-vous au centre de contrôle de la PA. Il faut que tous les joueurs soient là et il faut que vous maintenez carré tous en même temps devant les ordinateurs qu'il y a devant la pyramide. Comme vous le voyez dans le gameplay. Quand ceci est fait le boss fight commencera et vous serez enfermé dans cette pièce. Ce que vous devez faire en premier lieu c'est de remplir un générateur avec les zombies. Donc ce sera des zombies mannequins. Il va falloir tuer les zombies plus ou moins à côté du générateur. Mais franchement la distance est large. Quand ce générateur sera rempli le boss sortira de la pyramide. A ce moment là il y a un compte à rebours de 10 secondes. Vous devez absolument sortir du bunker avant que les 10 secondes arrivent à 0. Ou sinon ce sera fin de game et vous allez tous mourir. Non je déconne. C'est une blague de Motsmika. Donc grosse dédicace à toi il m'avait fait cette blague. Et au début il m'a fait stresser parce que je ne voulais pas file le secret à cause de ça. En réalité les 10 secondes c'est un décompte qui annonce les missiles de Moon qui arrivent sur terre. Et quand vous êtes dans le bunker vous allez être protégé. Donc surtout ne sortez pas. Et de toute façon vous ne pouvez pas sortir. Alors ce que vous devez faire c'est de ne pas attaquer le boss. Ça ne sert à rien d'attaquer le boss maintenant parce qu'il est invulnérable. Par contre faites attention à ses attaques. Ce que vous devez faire c'est remplir 4 générateurs. Alors je ne sais pas s'il y a un ordre précis mais dans mon gameplay le premier générateur qu'on a eu c'est celui qui était dans l'entrepôt. Pour le remplir vous devez aller à côté et appuyer sur carré. Ensuite vous devez le remplir en tuant des zombies. Le deuxième générateur qu'on a eu c'était celui qui était dans le salon. Le troisième générateur c'était celui qui était dans la cafétaria. Et le quatrième générateur c'était celui qui était dans le quartier. Alors faites très attention parce qu'à partir du quatrième générateur il va falloir que vous vous dirigez tous vers la pyramide. Parce que le boss va commencer à faire des attaques électriques ou activer des pièges électriques. Et ça ça va vous tuer assez rapidement. Donc moi j'ai eu le cas j'ai dû mettre pause, prendre de la concentration, prendre mon souffle et activer mon spécialiste. Et encore heureux que j'avais mon atout rip pour retourner dans la salle de pyramide le plus rapidement possible. Parce que sinon on allait tous mourir. Donc faites très attention parce que moi je n'étais pas au courant de cette étape. Ensuite quand vous êtes tous à la pyramide, attendez que le boss arrive. Si le boss n'arrive pas, essayez de rentrer dans le bunker et regardez où est-ce qu'il est. Mais faites attention aux pièges électriques. Dès que vous voyez le boss, là vous lui tirez dessus. Mais il va falloir faire en sorte que vous l'emmenez jusqu'à la pyramide. Alors vous faites comme vous le voyez dans le gameplay. Vous tirez dessus et à chaque fois que vous allez tirer dessus, il va s'avancer vers la direction où vous tirez. Vous allez devoir faire ça jusqu'à l'entrée de la pyramide d'où il est sorti. Si vous arrivez à le ramener jusque là-bas, il va se faire aspirer par la pyramide et vous aurez défoncé le boss. Ensuite vous n'aurez plus qu'à aller appuyer sur carré, sur les ordinateurs que vous avez appuyé carré pour commencer le boss. Donc félicitations à vous, vous avez terminé le boss et voici la cinématique finale. J'espère que ce tuto vous aura été utile pour réussir ce secret. Si jamais il manque des étapes ou si jamais il manque des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tous les cas, j'ai bossé blindé sur ce tuto. J'espère qu'il vous plaira. Si bien sûr c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner un maximum les potos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Content, Nicolas ? Est-ce que tout s'est déroulé comme le chronorium l'a prévu ? On a trouvé ce qu'on voulait. Le fragment élémentaire. Tant mieux pour nous ! C'est trop tard ! Maxis ? Il fait ce que vous faites. Qui ça ? Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Le docteur Monty. Qu'est-ce qu'il se passe, Nicolai ? Vous... Vous arrivez trop tard. C'est trop tard. Il ne manquait vraiment plus que ça. Bonjour, Samantha. Qui est ce garçon ? Je crois que c'est nous. On va aller se battre à la guerre, Eddie. La grande guerre. Et puis, on reviendra jusque dans la maison pour le tuer. Et on réduira tout en cendres. Agartha. Et l'éther. Et l'infini. Vraiment tout. Et l'infini. Sous-titrage ST' 501